et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est un abonné qui m'avait demandé cette vidéo je m'en souviens alors je me rappelle plus trop comment il s'appelle mais j'espère que tu es dans les commentaires et si tu es là bas mais un petit commentaire pour que je me rappelle un peu en tout cas voilà c'est un abonné qui m'a donné cette idée de vidéo donc si vous vous avez des idées à me proposer n'hésitez pas peut-être que je les ferai un jour aujourd'hui une vidéo sur un top 10 des meilleurs logos de foot de rue il y aura plusieurs parties parce qu'il ya tellement de logo donc là on va faire une première partie il y aura d'autres parties sur la saison 4 foot de rue extrême et tout donc c'est parti pour la première partie ça rime évidemment avant n'hésitez pas à liker vous abonner les commentaires en descriptions comme d'habitude je vous mets la petite question du jour et ensuite on commence la vidéo on commence et comme tous les top 10 bas il n'y en a pas 10 mais au final il y en a 11 c'est un bonus voilà au final ce serait un top 11 voilà au final 11e position et dernière position c'est les celtiques de highland vous vous rappelez cette équipe avec les quatre jumeaux je crois ça et la petite fille qui est bien chiante et qui n'y le goal enfin bref c'est cette équipe je la déteste et pour le coup le logo il est assez cool voilà c'est un lion tout bleu qui avec un très rouge bizarre alors c'est vrai que le logo il va pas trop avec leur équipe il n'a pas trop l'histoire de leur équipe parce que les celtiques qui sont écossais c'est ça je crois du coup il n'y a pas trop enfin je vois pas trop c'est quoi la référence mais pourquoi pas mais en fait aussi le logo je l'ai mis là parce que il me fait énormément penser au logo de mr beast je pense que vous connaissez le plus gros youtuber au monde regardez comment ça ressemble énormément donc mr beast a copié son foot de rue regardez c'est un lion bleu avec un très rouge enfin c'est pas exactement le même mais ça ressemble énormément c'est un peu bizarre mais voilà onzième position en dixième position pareil c'est trop dur mais j'ai été obligé de les mettre les meninos du brésil le logo assez basique c'est un logo assez basique on dirait un logo de on dirait aussi le logo du pays du brésil en foot ils ont exactement le même logo un logo comme ça avec le même icône et les cinq étoiles donc je pense qu'il s'est inspiré du logo du pays mais voilà il est assez basique mais plutôt stylé la petite balle de foot les couleurs vert et jaune les couleurs du brésil les petites étoiles il est assez basique mais je le trouve vraiment bien en neuvième position c'est les loups de carpatre voilà c'est l'équipe avec le capitaine qui ressemble à à volverine pour ceux qui connaissent mais voilà il ressemble énormément et le logo pour le coup je l'ai trouvé incroyable alors au début vous prenez coup d'oeil j'arrive pas à savoir ce que c'est mais en fait j'ai regardé en fait on j'arrive à comprendre en fait c'est un loup incroyable genre c'est on voit en gros le morceau blanc c'est son sa fourrure face à tête en fait c'est son visage et en gros il est blanc il a dit de la fourrure blanc et noir et donc il a sa peau blanche il a les oreilles noires là sont les côtés je crois enfin les poils noirs avec les oreilles noires et puis on voit ses petits yeux jaunes enfin bref le logo il est incroyable je trouve et c'est un loup qui est très bien dessiné voilà vraiment incroyable en huitième position c'est les dauphins d'océanie la fameuse équipe méchante avec victoire oscar cette équipe qui avait triché et ben eux ils ont ce logo là alors c'est un dauphin tout bleu qui saute dans les vagues en vrai je trouve assez original il est parce que les logos on peut les aimer par leur leur car à design mais on peut aussi l'aimer par l'histoire ou la référence de leur pays par exemple là il ya une énorme référence à leur pays enfin parce que c'est l'océanie l'océanie a beaucoup de dauphins il ya l'eau turquoise comme ça enfin voilà il ya un peu des voix cd soit bref c'est un préjugé 20 un cliché voilà c'est un cliché un peu de l'océanie mais très stylé le logo je trouve évidemment n'hésitez pas de me dire vous votre top 10 vous n'êtes pas obligé de prendre tous les logos de cette vidéo vous pouvez en prendre d'autres évidemment en septième position c'est les iroquois du québec une équipe que vous avez certainement oublié et voici le logo on est d'accord il est incroyable déjà c'est un logo qui va super bien il ya une référence avec le québec parce que pour ceux qui savent avant en amérique et donc au québec il y avait des indiens et christophe colombe a découvert l'amérique mais bon ça je pense vous savez et en gros je crois que c'est un indien 20 juge normalement c'est ça normalement le logo c'est un indien parce que bas au québec avant il y avait des indiens du coup assez stylé pour le coup le dessin est très bien fait donc c'est un petit bonhomme un petit indien avec la petite coupe de cheveux demi-cercle il est rouge il a les yeux jaunes il a non il n'a pas les yeux jaunes enfin bref les yeux noirs désolé je joue un peu mal et puis après il a un petit je sais pas comment ça appelle enfin un petit truc une petite déco sur sa tête qui est assez stylé il est tout rouge et ça donne une couleur assez enfin ça prononce bien le logo non pour le coup j'aime bien le logo en sixième position j'étais obligé de le mettre les mangas de tokyo alors même si logo c'est vrai que c'est pas le plus original le plus stylé moi j'aime bien parce que déjà j'adore tokyo j'adore le manga enfin j'adore les mangas j'adore le japon enfin j'adore tout ça et c'est pour ça que je l'ai mis en vrai je me suis fait manipuler mais en fait j'adore le logo parce que c'est le logo du japon enfin c'est le drapeau du japon donc un tout blanc avec un rond rouge sauf qu'au lieu du rond rouge ils ont mis une balle de foudre rouge enfin j'aurais juste le la référence et je la trouve assez incroyable du coup j'aime bien voilà très stylé allez le milieu c'est donc en cinquième position les masai de kilimanjaro le logo est juste incroyable alors je connais pas trop leur histoire mais bon voilà c'est un truc d'afi et d'afrique une ancienne colonie ou leur culture enfin c'est un truc un peu en référence avec ça je le trouve incroyable donc c'est un petit bonhomme avec une qu'on voit en nombre noir qui tient un bateau noir et derrière on voit le coucher de soleil bien rouge bien africain parce qu'en afrique je crois le soleil est bien rouge des fois avec le sable et tout si je crois que j'ai l'impression que je très 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 bien et j'aime vraiment bien l'ambiance du logo en quatrième position c'est les panthères de saueto les finalistes de la deuxième coupe du monde et même ils l'ont certainement gagné je sais pas et voilà le logo il est incroyable alors le logo on dirait un peu logo de puma un peu sinon le logo est très stylé c'est un lion ou un jaguar ou ainsi ou bref c'est une de ces espèces je suis très nul en repéré mais ce que j'aime bien c'est qu'il est très bien dessiné et en fait ils ont dessiné un peu en les enfin ils ont dessiné en morceaux d'animal enfin ils ont dessiné genre les morceaux de l'animal enfin les parties de l'animal mais il ya un petit trou un petit écart entre chaque partie et enfin juste le carat design est très bien trouvé et puis la petite balle de foot assez pigue comme si c'était un petit chat qui jouait enfin bref le logo est très stylé pour le coup on rentre dans le top 3 et en troisième position là ça devient du sérieux les tigres de malaisie peut-être que vous avez oublié cette équipe c'est normal le logo par contre il est incroyable c'est une patte de tigres parce que c'est les tigres de malaisie et en malaisie il ya beaucoup tigres et tout c'est assez sauvage et donc là c'est la patte du tigre qui est l'animal le plus puissant enfin le plus fort de la malaisie certainement enfin de l'afrique et tout qu'est ce que je dis enfin bref c'est l'animal le plus puissant c'est pour ça je pense qu'ils l'ont mis pour montrer du pouvoir et donc c'est une patte de tigre qui est orange et en gros il ya des griffes trois griffes en fait le logo il est simple mais efficace voilà il est incroyable j'adore en deuxième position c'est une équipe vraiment nulle mais un logo vraiment bien genre les deux sont un écart de fou je parle évidemment du logo des ours blancs du grand nord ouais cette équipe qui a été entraîné par les bleus elle est un peu nulle enfin après ils sont devenus un peu plus fort mais bon c'est pas non plus incroyable par contre le logo il est simple mais j'adore vraiment ce logo c'est mon coup de coeur ce logo c'est mon coup de coeur je trouve incroyable c'est un ours mais il est très bien disney j'aime bien bas justement le fait que en haut le train n'a pas été fini je trouve ça c'est cool et puis voilà les traits sont bien noir foncé ça j'aime bien les pattes un peu carré comme ça j'aime vraiment bien son visage est très bien fait le regard son petit nez ses oreilles 20 il est trop trop stylé surtout que c'est un ours et les ours c'est les animaux les plus puissants du grand nord du grand nord quoi et pour le coup ouais le logo il est il est incroyable je trouve incroyable et puis on passe au numéro 1 le numéro 1 c'est le plus beau logo c'est pour ça qu'il est numéro 1 justement c'est le logo des serpents du mekong je parle de la vraie équipe pas les autres là les les trucs en papier je sais pas quoi non là je parle de la vraie équipe les serpents du mekong voilà leur logo qu'est ce que vous voulez de plus et les toublonnement incroyable c'est un c'est simple mais j'adore moi j'adore mais j'adore un peu tout ce qui est un peu chinois asiatique j'aime bien ça mais là le il est incroyable c'est un serpent très bien dessiné il fait peur avec sa petite langue qui dépasse pareil le serpent qui est un des animaux les plus puissants entre guillemets de la chine enfin en tout cas il est beaucoup représenté en chine et c'est pour ça qu'il est représenté ici et puis j'aime bien voilà le le serpent avec sa queue bien arrondie et la petite boule jaune au milieu qui fait un peu mystérieux peur et tout ça bref j'adore dommage juste le seul problème c'est dommage que la boule jaune c'est pas une balle de foot ça aurait été un peu plus stylé à mon avis mais le logo rien à dire il est incroyable vraiment il est trop stylé vous voulez pas dire le contraire c'est la fin de cette vidéo dites moi vous votre top en commentaire je ferai une partie 2 parce qu'en fait il ya d'autres logos bien genre de la saison 1 de la saison 2 que j'ai pas forcément mis là c'est plutôt des logos de la saison 3 mais je ferai aussi la saison 4 les nouveaux je ferai aussi foudre extrême je ferai de tout et n'importe quoi dites moi si vous aimez ce contenu j'essaye de faire des vidéos un peu plus originales et je pense que c'est réussi voilà mais sinon n'hésitez pas à liker de vous abonner n'hésitez pas d'aller checker mes réseaux si vous voulez et puis vous connaissez la suite bye